Moi ce que je propose c'est limite on pourrait laisser se faire enfermer cette nuit hein Faut se préparer avant Faut se préparer alors à rester enfermé de nuit ouais faudrait... Moi je serais déter Après c'est pas très très compliqué j'ai l'impression de se repérer en fait genre Ah mais là il y a une porte mais elle est fermée tu vois Portes fermées ok Bon pour moi c'est que la nuit hein Regardez ce que j'ai trouvé ici Tiens Boulou va voir dans le coffre ici Ah ouais il y a de quoi s'équiper ça là dedans Bah ouais Mais il y en a assez que pour trois aussi c'est ça le problème Ah ok ok ah mais c'était pas là où t'avais trouvé euh... C'était... Oui c'était... C'était dans ce coffre là parce que tu m'avais dit je peux pas te dire etc où est-ce que j'ai trouvé ça Ah ouais ouais je l'avais caché quelque part mais euh... Enfin depuis tout le stuff je l'ai remis dans nos coffres rameaux Oh t'as le cadeau qu'est-ce tu fais ? T'as le cadeau ! Réveille-toi 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 Genre euh je fais septime septime et tout C'était au début de... à la fin de la nuit du coup je voyais pas grand chose dans la cellule Ouais Et genre il s'était caché là il m'a assommé Ouais on va les réveiller asie mec on va les réveiller asie mec Pas à la fin de la nuit du coup m'a dit C'est bon on arrive au repère, Azibex, 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 Azibex Réveille toi, ouais réveille toi, ok c'est bon t'es déjà réveillé Ok ok, ouais Azibex, il y a Septim qui vient de s'enfuir de sa prison Il vient de s'enfuir de sa prison, si si si, il a son métal cadeau Du coup genre là il est à l'extérieur, on sait pas où est-ce qu'il est encore Soit il est dans le bloc, soit il est parti dans le labyrinthe Le truc là, il va falloir vérifier qu'il soit dans le, bah en tout cas qu'il soit pas dans le bloc Parce que sinon ça peut être dangereux pour nous Bon du coup qu'est-ce qu'on fait, alors ce qu'on peut faire c'est qu'on ratisse un petit peu le bloc Pour savoir s'il est dans le bloc ou s'il est parti dans le labyrinthe Le problème c'est que les portes elles vont rester ouvert toute la journée Enfin ouvert toute la journée et qu'il peut revenir à n'importe quel moment dans le bloc Il va falloir vraiment être très prudent De toute façon nous on va s'enfoncer dans le labyrinthe cette nuit Mais du coup ce que je vous propose de faire c'est qu'on se sépare en équipe de deux Pour être en supériorité numérique par rapport à lui Et qu'on fouille le labyrinthe Ok bon le centre on voit que le centre il a pas l'air d'avoir grand chose Du coup ce qu'on peut faire c'est que vous vous partez tout droit Puis ensuite à droite Et puis nous on se rejoint du coup dans l'angle du labyrinthe là-bas Et nous on va traverser la forêt On va l'explorer un petit peu histoire d'essayer de chercher Septim Parce que Septim logé dans la forêt Il nous avait dit ça je crois Après vu que c'était du mytho un peu Je sais pas si c'était vrai ou pas Mais en tout cas il connaissait la maison de la forêt Du coup let's go allez tout le monde se sépare chacun de son côté Let's go let's go Et bah vas-y à tout à l'heure les viens Ouais à tout à l'heure à tout à l'heure Let's go dans la forêt du coup Hop 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 Vas-y Azibax on s'est séparé du coup Ok ok bon bah les équipes elles sont faites toutes seules Azibax est venu avec moi On fait pas de bruit on fait pas de bruit Ok ouais on évite de faire trop de bruit effectivement Ok ok Euh Bon du coup Ok Ah ce qu'on va faire c'est que Tu vois la maison elle est là-bas genre Azibax tu vois Ouais ouais je la vois je la vois je la vois ouais Ouais alors on essaie d'être silencieux Attends on essaie déjà de longer les murs Genre voir s'il n'y a pas quelqu'un dans les tu vois le long On va allonger la forêt et on va s'enfoncer dedans après Pour le temps j'entends pas de bruit peut-être que ça marche pour les faits sont en moitié ce qui est le jour de la semaine il n'y a pas de bruit il n'y a pas l'air d'avoir trop de bruit je suis un peu stressé je t'avoue un mot qui m'a fait à fond ok on va aller voir dans sa maison au fond donc là silence 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 vraiment on s'en va faire un peu plus qu'on s'enfonce dedans quand ça prend de la maison on s'approche de la maison justice on va faire un décompte enfin non je compte jusqu'à 3 à 3 on me fait en courant sans faire de bruit et on fonce dans la maison ok 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 t'es prêt ? on fait ça vas-y fais le décompte 1, 2, 3 let's go 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 R.A.S. rien à signaler de mon côté y'a rien y'a rien y'a rien y'a rien dans les coffres ? y'a rien y'a rien y'avait juste un livre pour écrire ok bon écoute rien dans la maison ça c'est clair bon ça c'est clair on va s'enfoncer un peu ici voir si y'a pas personne d'autre ok 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 ces petits minés pas là ok 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 on l'aurait vu à mon avis ouais à mon avis on l'aurait vu ok la sortie dans la forêt et par là en face là on va continuer par là de toute façon on doit les retrouver au bout normal raison et telkado du coup on va arriver au bout là ok rien du tout ah raison et telkado sont pas là ils ont peut-être trouvé quelque chose attends ah ouais peut-être ils sont là bas ils sont là bas ok ok ah ouais je les vois je les vois on va les rejoindre raison telkado ouais 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 vous avez rien trouvé ? non rien du tout par contre non y'a rien du tout y'a un bout de... y'a un bout de gâteau juste là genre mais non wow ouais et c'est la porte qui est juste à côté de la prison bah je pense très clairement est-ce qu'il y en a qui aura mangé d'ailleurs ? parce que ça me donne faim attends j'ai mangé moi ok j'avais mis tes gars il est toujours dans la croise de nez en vrai wow oh j'ai où tu me fais bader là ? tiens c'est toi c'est bizarre qu'il reste comme ça ici vas-y merci ok mais euh moi je pense Djaboulou que Septim a dû s'échapper par ici euh venez on se fait un petit point à la vite fait parce qu'après il va y avoir beaucoup d'actions euh alors du coup c'est pas mon diablo ? j'ai plus nourriture mais j'en avais mis dans les coffres je vais aller en chercher hein si tu veux bah tiens 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 je t'en donne ah bah ok merci 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 ok vous en avez tous un petit peu ok ok les plantations aussi faudrait récolter un petit peu je pense avant de partir cette nuit dans le labyrinthe parce que du coup ouais là cette nuit bon normalement Septim il n'a pas de stuff hein on ne lui avait rien filé on l'avait fouillé avant de le mettre en prison du coup normalement je pense qu'il a rien sur lui maintenant euh il était à poil hein mais qui dit qu'il avait pas une cachette qu'il avait pas un truc ouais c'est ça ouais c'est ça le truc c'est pas si se trouve il nous cache beaucoup plus de choses que prévu bon du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'organiser un petit peu on va aller chercher de quoi se nourrir vraiment dans le labyrinthe on va faire des torches aussi genre moi j'en ai 35 mais il en faudrait un peu plus faudrait récolter toutes les torches du vraiment que vous trouvez à l'intérieur du labyrinthe vraiment parce qu'on va s'enfoncer dans le labyrinthe cette nuit et je suis pas sûr qu'on arrivera à retourner dans le bloc du coup euh très clairement euh là faut prévoir de quoi faire du coup ouais moi ce que je vous propose c'est qu'on sait pas encore une équipe de deux pas forcément les mêmes comme ça voilà y'a pas forcément d'amitié qui se dit etc voilà je vais éviter au maximum voilà comme ça enfin je sais pas si vous me suivez mais voilà ce que je veux dire ouais ouais du coup par exemple du coup il faudrait une équipe de deux qui récolte toutes les torches du labyrinthe euh tout en laissant quelques unes quand même du côté du repère etc pour pas qu'on soit vraiment dans le noir euh genre cette nuit et euh bah quoi que cette nuit on va même pas y rester du coup vu qu'on s'enfonce dans le labyrinthe on s'en fout un peu non vas-y on récolte donc une équipe de deux qui récolte toutes les torches et une autre équipe qui récolte euh les plantations histoire de se faire à manger du pain des carottes tout ça ça va tout le monde ? ça marche ok euh qui vient avec moi ? euh Raison tu veux venir ? ah vas-y ouais je vais venir avec moi vas-y ok donc là vous faites équipe avec Azibax donc Azibax vous propose d'aller faire les plantations plutôt parce que tu t'es occupé toi ok ça marche vas-y avec ta cadeau donc récolter de quoi se nourrir et nous on va récolter toutes les torches avec Raison let's go vas-y on raconte tout Raison hop et il faut qu'on se retrouve avant la fin de la nuit bon Raison c'est que genre voilà je disais on fait pas d'amitié mais tu sais qu'on est un peu plus pote nous deux tu vois ouais ouais normal on arrive en même temps et tout bon après je t'avoue que toi t'as fait des tu vois t'as eu des comportements qui étaient qui étaient bizarres genre récemment tu vois bah après c'est parce que j'ai pas entièrement confiance à eux encore tu vois ouais mais ton petit coffre avec tes armures et tout tu vois enfin après c'est ce coffre là où t'avais trouvé des trucs au début genre de l'aventure ouais ouais c'est là que j'avais mis des choses dedans vas-y ça marche bon vas-y on va essayer de chercher un maximum de torches là ouais là-bas il y en a près de la tour il y en a en haut de la tour on va monter hop je récolte un peu tout j'en ai 40 là normalement c'est pas mal t'en as combien sur toi toi ? j'en ai 10 à peine ah ouais ok 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 bon ça va on en a 50 à nous deux en vrai ouais c'est déjà pas mal on a pas mal éclairé en vrai on a pas mal éclairé de la nuit et franchement c'est plutôt lourd hop je vais prendre celle-ci aussi hop c'est moi je l'ai prise voilà 41 vas-y il y en a un peu dans le village un peu le village abandonné j'appelle ça comme ça on verra plus rien aussi ouais mais on s'en fout parce que tu vois j'ai réfléchi à ça juste avant on s'en fout un peu en soi parce que genre tu sais on va s'enfoncer dedans et je suis pas sûr qu'on puisse retourner au centre et au pire on éclaira le centre avec ce qu'il nous reste ouais mais euh enfin du coup je réfléchissais à un truc là mais imagine si Septime il est parti dans le labyrinthe en vrai bah même s'il est parti dedans il a aucune arme tu vois puisqu'on l'avait fouillé avant de le mettre dans la prison et du coup il avait rien sur lui ouais ouais je suis d'accord mais euh après il se retrouve main main nue enfin dans le labyrinthe quoi ouais ouais c'est vrai que c'est un peu chaud pour lui quoi ouais je sais pas où est-ce qu'elle est tombée la torche là je fais attention de ne pas me faire mal en tombant enfin en escaladant les trucs là pour récolter les torches franchement j'en ai pas mal t'en as combien toi ? ça se passe bien Talcado et Azibex ? ouais ouais ça se passe bien tranquille ok ça marche de toute façon là c'est vraiment je pense on là très clairement les gars moi je vous le dis mais euh je pense qu'on arrive vers la vers la fin de notre aventure je pense hein là très clairement on va s'enfoncer dans le labyrinthe ça va être kit ou double soit on trouve des portes ouvertes on arrive à survivre soit clairement on va mourir à l'intérieur je pense hein ok mais voilà moi de toute façon au bout d'un moment je me dis ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est ici j'ai pas compté forcément les jours mais au bout d'un moment il va falloir sortir d'ici on peut pas rester indéfiniment ici et je pense que voilà enfin sinon on va mourir ici genre c'est pas possible tu vois ok ok bon bah on fait ça alors ? ouais vous avez de la nourriture du coup ? vous avez pas mal de nourriture ? ouais ouais pas mal elle a chauffé ok bah on va préparer toute la nourriture et ouais 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 et très clairement attendez le soleil il est là bah on a un petit peu de temps pour préparer la nourriture et s'enfoncer dans le labyrinthe cette nuit du coup clairement voilà on va préparer la nourriture tout ça hop let's go moi je prends ça ok ok ça marche vous avez de la nourriture un petit peu du coup parce que j'en ai plus ouais ouais j'ai pas mal j'ai beaucoup de nourriture ok ok allez-y mettez tout dans les ouais 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 parce que c'est vrai qu'on avait trouvé des restes de nourriture dans justement dans les maisons etc ok bon bah ça commence c'est super mal vas-y moi je vais bien j'ai un petit creux là vas-y je vais bien en plus le pain ça nourrit bien en vrai faut essayer de se rationner j'en ai eu deux j'en avais qu'huit faudrait faire un petit peu d'eau aussi parce qu'on boit dans la rivière là actuellement mais ouais si quelqu'un peut aller remplir 2-3 2-3 gourdes on les prend les seaux et à zi bex et j'ai pas mal il y a pas mal de nourriture ici on peut tout faire cuire ok on va essayer de faire tout cuire ok par contre le soleil va bientôt se coucher les gars ouais reprenez la nourriture reprenez la nourriture je pense qu'elle a cuit la nourriture ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre quelqu'un peut reprendre les fours avec moi j'ai reprendre les fours il est passé où t'es le cadeau il est passé où t'es le cadeau je suis à l'étage je suis en haut les gars ok je récupère les fours et on va s'enfoncer dedans on va s'enfoncer très clairement dedans pendant qu'il fait encore un petit peu le jour parce que sinon on va rien voir ok faut se dépêcher faut se dépêcher je sais pas quand est-ce qu'ils vont se fermer vous êtes prêts ? oh j'ai eu peur j'ai entendu un bruit de j'ai eu peur j'ai eu peur oui vite on court on court vite mais c'est pas la bonne porte c'est pas celle là non mais c'est à l'opposé c'est de l'autre côté ah c'est celle là-bas mais non c'est celle qui est là-bas à côté de la prison ah ouais c'est là ou c'est ok bah vite on se dépêche on se dépêche on va au gâteau non ? ah mais toi tu veux aller dans l'endroit où c'est petit m'a été j'ai été genre ah ouais faut le choper hein non mais le problème c'est est-ce que c'est la sortie où parce qu'il y a des sorties où il y a vraiment que dalle dans le labyrinthe genre faut trouver celle où il y a des portes c'est où celle où il y a des portes je me souviens même plus moi ah ouais moi non plus c'est celle-ci elle a l'air grande celle-ci elle a l'air grande on peut le retrouver au pion on reste ensemble là on très clairement voilà on va rester enfermé dans le labyrinthe de toute façon c'est la première fois qu'on y va de nuit je crois les gars ouais c'est la première fois je sais pas ce qu'on peut croiser etc ok y'a rien ici faut faire attention quand même ok on peut continuer ici faut vraiment qu'on reste groupé genre parce que on sait pas ce qu'il peut y avoir en tout cas j'ai l'impression que en tout cas il fait encore jour là normalement les portes sont pas fermées là là en soit si on choisit de retourner au centre on pourrait retourner au centre mais mais voilà en fait le but là ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est que genre on trouve une porte très clairement et on soit devant vous mettez plus de poteaux les gars parce qu'on va se perdre là non ? on s'en fout là très clairement là on cherche une porte en fait qui peut s'ouvrir durant la nuit comme on pense que ça va le faire c'est moi je pense que c'est notre seul espoir alors par contre ici y'a rien ici non plus il commence à faire il commence à faire sombre il commence à faire sombre la nuit elle va bientôt tomber en tout cas on a repris la sortie c'est bon la grande sortie celle où y'a beaucoup de choses donc normalement dans cette sortie là y'a une porte il suffit juste de la retrouver là y'a du sang ici wow obligé il est là dedans toujours derrière il y avait du sang frais là t'es sûr ? il a dû se passer quelque chose de la nuit dernière je pense mais ici on n'a jamais été hier j'ai l'impression si 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 je connais pas du tout moi après tous les murs ils ressemblent en soi mais ouais mais j'ai l'impression que genre là on avance y'a une porte ici y'a une porte ici ok y'a rien j'ai juste venu Asbex viens avec moi ok 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 c'est encore grand après y'a de quoi faire très clairement les gars y'a de quoi faire cette nuit dans cette section là du labyrinthe là clairement dans cette porte je sais plus si c'était laquelle porte mais en gros y'a clairement de quoi faire bon ce que je vais faire c'est que j'ai posé genre une petite torche ici on va en poser deux trois genre histoire de s'éclairer un peu devant la devant la porte ok et là du coup on va poser genre les fours je les ai pas récupéré ? j'en ai pris un j'en ai pris un ok ok ça marche j'en ai deux aussi on va faire cuire du coup ce qu'il reste à faire cuire moi au cas où les gars au cas où j'ai des pastèques j'en ai 24 au cas où si c'est pas nourrissant nourrissant mais je mets le bois moi à l'intérieur les carottes ça se fait pas cuire les portes elles vont se fermer ouais bientôt j'ai pas entendu de bruit moi perso moi non plus on pas encore ok bon écoutez là clairement première fois qu'on s'enfonce dans labyrinthe ça fait bizarre t'es passé où t'es le cadeau ? je suis là je suis là ici c'est un cul de sac ici y'a rien ah ouais ? dans tous les chemins en vrai les gars les gars j'ai un peu peur quand même parce que s'il nous arrive quelque chose on reste coincé dans labyrinthe si y'a un trou là mais le truc c'est que de toute façon raison je pense qu'on était d'accord dès le départ quand on s'est lancé cette nuit c'est que on a plus vraiment d'espoir en fait genre à l'intérieur de leur bière j'ai l'impression qu'au bout d'un moment faut avancer tu vois il y a un bruit hein ? on aurait peut-être dû prendre des choses pour nous soigner au cas où il nous arrive quelque chose non ? moi j'ai tout quoi fait regarde j'ai tout quoi nous remettre d'aplomb j'ai mangé des carottes mal attendant on va attendre que la porte s'ouvre si la porte s'ouvre pas y'en a une autre hein faudra qu'on aille voir l'autre hein parce que ça se trouve elles s'ouvrent pas toutes en même temps hein on sait pas hein ok ok en tout cas là normalement je pensais que les portes sont pas fermées à ce moment là vous pensez que les portes sont fermées ou pas ? non elles sont pas fermées pas encore pas encore ouais pas encore hein vous êtes d'accord là dessus ok ok j'entends des bruits derrière cette porte hein ouais 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 ok ouh t'entends des bruits derrière cette porte ? ouais vraiment vraiment y'a des trucs étranges derrière la porte là j'entends pas grand chose moi hein là y'a eu un bruit oh j'entends pas trop hein j'entends pas les bruits là ? ça en a eu là ? y'a des bruits là moi j'entends pas tu les gars hein j'entends vraiment les bruits séparez vous en tout cas venez au pire on s'éloigne un peu de la porte oh ouais voilà on va poser une petite torche au cas où là normalement je crois que les portes elles sont fermées je sais pas ouais je sais absolument pas en fait je pense qu'on va attendre qu'il fasse bien nuit noire genre euh histoire de voir si la porte s'ouvre ou pas en tout cas c'est assez euh je sais pas vous mais moi j'ai un peu de l'eau c'est stressant c'est stressant c'est stressant très clairement là je sais pas si les portes sont fermées à cette heure là parce que regardez en fait si on regarde le ciel en soit il est encore bleu si vous voyez qu'on est à l'intérieur des murs et du coup on a un peu l'ombre et on a l'impression que c'est sombre mais je pense que si on est à l'intérieur du bloc si on serait à l'intérieur du bloc là genre euh si on serait les scies n'aiment pas les raies si on était à l'intérieur du bloc ah d'ailleurs c'est un petit souvenir que j'ai ça tiens je crois que c'était mon grand père qui me disait ça tiens j'ai des petits flashbacks là et euh et du coup genre ouais euh alors ouais avec la normalement avec le mécanisme du labyrinthe on peut pas monter en haut des murs hein on est bloqué au bout d'un moment ouais ok le sol il se couche les gars hein ouais là il se couche regardez là on voit en haut la dernière euh ouais je suis coincé là je peux pas la dernière ombre de lumière on commence à voir les étoiles j'ai un mauvais pressentiment les gars là je monte en continu je peux pas euh je peux euh voilà c'est oh les portes se ferment ça fait de s'ouvrir ici hein ok pas besoin de se fermer tu peux pas monter t'as le cadeau on est d'accord hein euh c'est limite hein ouais ouais vas-y descend ouais il est passé où Razen ? je sais pas Razen ? Razen ? Razen ? Razen ? coucou ah il est caché il wow attends il fait pas des frères comme ça il est là il est là bon les gars non c'est parce que j'ai peur un peu du coup c'est clairement la porte c'est pas ouverte faut qu'on trouve une autre porte hein ouais faut qu'on parte euh on va explorer on va explorer hein let's go let's go on prend pas les fours ah si si ouais c'est clairement bien prenez les j'ai des cloches non vu qu'on a t'as dit quoi ? les torches on pourrait peut-être les reprendre aussi non ? ouais effectivement effectivement en vrai non on peut les laisser hein moi j'en ai plein hein j'avais du charbon et tout ok ok ça marche on les laisse comme ça on sait qu'au moins ok ok ça marche oh wow ouais j'ai écouté un bruit là il y a des bruits c'est quoi ? oh là il fait bien putain la nuit il est tombé tellement vite genre euh il fait super mal faites attention les gars et parlez pas trop fort parce qu'on sait pas on est jamais venu de nuit ici on y va doucement on y va doucement très calme ok pour l'instant j'entends rien les gars super son mal interdit l'ambiente ouais c'est ultra flipp wow les gars je sais où je flippe moi hein je suis pas bien là hein moi c'est pas très bien je suis beaucoup plus dur de se repérer dans l'ambiente qu'en l'ambiente pour l'instant il y a pas de bruit vous entendez rien vous ? non 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 j'entends rien du tout il y a un gros bruit par contre hein ouais 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 c'était très étrange ok vous saviez où elle est l'autre porte ? vous passez par vous là les gars vous passez par vous mais par en haut par en haut par en haut mais il y a du sang là oh c'est le sang de tout à l'heure les gars c'est le sang de tout à l'heure c'est le sang de tout à l'heure ok quand on va par là on là est-ce qu'il y avait la torche des boulots au fit euh ouais juste j'ai repéré des piquets du coup peut-être que j'avais mis des piquets pour retrouver une porte attends t'es où ? attends il manque il a tel cadeau t'es où ? je suis je suis je suis je suis je vais d'accord ça marche venez on va par là c'est flippant hein ah oui trop 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 venez par là je crois il y a pas une porte par ici ? venez voir par là ok il y a une porte là où il y avait du temps là elle n'est pas ouverte non ok je suis un peu déçu quand même parce que je pensais que les portes s'ouvraient de nuit à partir d'une certaine heure on sait pas ouais faut peut-être attendre c'est ça et de toute manière on est là il y a un chemin par là c'est tellement flippant ça a l'air tellement grand j'ai l'impression que on a tellement révisité et ta cadeau va pas trop vite parce que nous on tourne en rond les gars on a du mal à suivre non bah non parce qu'on tombe pas sur de nouvelles torches du coup genre clairement on avance on fait quelque chose mais le truc c'est que je sais pas où est-ce qu'on va genre j'ai l'impression qu'on revient en arrière là non 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 il y a du sang là ah ouais les gars on met qui part ouais il y a du sang il y en a partout en vrai c'est un truc de dingue on n'a jamais vu ça aussi grand genre ok là c'est un cul-de-sac mais genre partout il y a des passages genre il y a vraiment des passages de partout quoi c'est dingue ok ok d'accord il y a une porte là c'est une porte que non attendez c'est où ça wow on est où là non on revient au début ah ouais bah oui c'est ce que je dis on est en train de reculer les gars ah ouais ok bon du coup là on est clairement reparti on va parler là on va dire que je crois ils commencent à fatiguer à ses égaux moi je tient le coup on passera par là plus tard on va passer par là ok j'ai mis des poteaux en plus ok franchement c'est plutôt calme à la nuit moi j'entends rien pour l'instant pas de ouf c'est bien ça c'est que c'est bien c'est calme enfin bon après faut pas crier victor trop vite en cette nuit dans la deuxième partie du va bien elle est où à zibex là à zibex à zibex à zibex je suis où là wow les gars là what the fuck what c'est là les gars what et on a vu ça aaaah wow wow oh vite 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 on revient en arrière on revient en arrière on revient en arrière ok il est où 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 c'est pas par là c'est pas par là ouais c'était par là c'est par là vous êtes sûr ouais c'était par là c'est par là ok ok oh à zibex à zibex non mais c'était pas par là en fait non c'est de l'autre côté les gars c'est de l'autre côté ok vite 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 on va pas le retrouver on va pas le retrouver 8 minutes 8 what you know attend par contre c'était quoi ce passage ok attend il y a trop de trucs qui se boucule on verra ça après on verra ça après là zibex il a besoin de nous elle est là oh zibex what what azibex prenez son poux les gars il est mort il respire plus je crois oh la 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 je crois qu'il a pris oh ok ok on s'écarte on s'écarte du corps prenez vos épées les gars ok éloignez vous éloignez vous on peut plus le sauver là il a clairement vous avez pris sa respiration on vous a pris sa respiration oui attends de toute façon il a la carottine de couper hein il a la carottine de couper regarde c'est son sang allez venez 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 oh c'est affreux les gars les gars bon voilà attend attend ok venez on va par là ok ok mais c'est quoi qu'ils auraient plus attendez les gars moi je ne peux pas c'est c'est pas bien non plus là et je veux juste consulter en sécurité au moins c'est un cas avec de live on le voit ok ok bon faut qu'on se pose un peu deux secondes là qu'on discute un peu de ce qu'on va faire là mais en fait en fait j'ai l'impression que c'est notre faute parce qu'on on l'a laissé un peu en arrière on aurait dû rester bizarre on aurait dû rester je sais pas ce qu'on a fait les gars bon les gars on va avoir une petite discussion là parce qu'il faut qu'on se pose tranquille pour dire ce qu'il s'est passé on 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 on